Le contexte était favorable et le moment s'y prêtait. Yenemadala et Bala décident d'arrêter leur querelle pour recommencer à vivre ensemble. Tous les symboles dans la signature du protocole d'accord proposé par le médiateur de la République. On est fatigués de pardonner les gens, mais les gens quittent en bas de toi, parce qu'ils font la parole. Et puis on dit que c'est Kachali. Kachali ne fait pas la parole avec Bengé. C'est entre les hommes-mêmes, nous-mêmes. C'est ça qu'on m'a raconté. Je suis très content. Je l'ai dit de revenir, de se rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y a qu'à venir, il y a commencé. Il faut qu'il n'y a qu'à venir cultiver, sinon ils vont manger ou quoi. Yenemadala, un quartier de Mbengé et Bala, village de la sous-prefecture de Kachali dans le département de Bengé, se disputent les terres cultivables de Bala depuis plus de 4 ans. Malgré cela, les ressortissants de ces deux localités vivaient en frères et dans l'harmonie jusqu'en février 2017. A la surprise générale, ils vont déclencher les hostilités ou l'autre conséquence. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts et destructions de biens, ainsi que des pertes en bétail et produits agricoles. 13 familles ont dû fuir Pala pour trouver refuge au quartier Yenemadala à Mbengé. Il aura fallu la mission du médiateur de la République pour calmer les ardeurs. Nous parvenons à cet accord aujourd'hui. Je voudrais comme vous saluer l'aboutissement heureux que nous avons aujourd'hui. Rencontre avec les populations des localités en conflit. Séance d'écoute et audience des sachets élargis aux acteurs directs et indirects de ce conflit. Fratricide, en clair, une médiation minutieuse dans le respect des coutumes et valeurs locales. A la clé, un compromis qui réconcilie les deux parties en conflit. Il s'agit donc de suivre ce retour. Il y a des conditions qui ont été faites. On dit, vous retournez sans conditions. Donc il faut qu'on veille à cela, que les gens, une fois sur le terrain, ne viennent pas leur dire payer ça, payer ça, payer ça, c'est réglé. Donc ça va être le travail du comité. Avec ce protocole d'accord, c'est le retour à la normalité ambenguée. Reste maintenant à l'administration de vrai pour dire, au regard de la loi, qui de Yenemadala ou de Kachali est le véritable propriétaire de la parcelle cultivable de Pala.